Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Après les MOBA, les RTS et les FPS, il manque un genre de jeu qui s'adapte parfaitement aux compétitions, à l'eSport, ce sont les jeux de combat, les versus fighting. Le genre a connu son apogée au début des années 90 avec l'arrivée de Street Fighter 2 et la concurrence à laquelle s'est prêté Capcom avec SNK pour savoir qui fera le meilleur versus fighting. Les jeux de combat ont souvent été de gros succès en arcade, mais est devenu plus discret au fil du temps car le genre est très exigeant et demande beaucoup de techniques pour le maîtriser et continue à faire beaucoup d'émules à travers le monde, une histoire qui a pourtant commencé bien avant la sortie de Street Fighter 2. Derrière chaque jeu se cache une histoire, je m'en vais donc vous raconter l'histoire du versus fighting. Alors tout d'abord, le terme versus fighting est exclusif à la France, puisqu'aux Etats-Unis on dit fighting games ou head-to-head fighting games, jeux de combat en un contre un, et au Japon on les appelle totakou. Versus fighting a en fait été inventé par Capcom à la sortie de Street Fighter 2, au même titre que Konami inventera quelques années plus tard le terme de survival horror avec Resident Evil, Capcom s'arrogant le fait d'avoir créé un genre, alors que finalement le genre est aussi vieux que le sport existe. De tout temps, les jeux de combat en un contre un ont existé, donc quand Sega sort en 1976 Heavyweight Champ sur arcade, un jeu de boxe basique, Sega n'a pas inventé un genre, il a juste adapté un sport réel en jeu vidéo. On peut même remonter plus loin, puisque les jeux en un contre un existaient déjà en 1961, quand Space War a été créé, deux joueurs, deux vaisseaux s'infrontant dans un espace en se tirant dessus. Pong est aussi un jeu en un contre un, alors les exemples ne manquent pas, que ce soit avec des tanks ou encore Gunfight en 1975 par Taito, deux cow-boys se tirant aussi dessus mais avec leur revolver. Le principe de ces jeux était surtout que l'on se tirait dessus toujours à distance, il n'y avait pas de combat au corps à corps, car graphiquement il était encore trop difficile d'animer une vraie simulation de combat entre deux humains sur un écran. C'est ce que réalisera donc Sega en 1976, n'inventant pas un genre mais devenant le premier développeur à proposer un jeu de combat entre deux humains. A l'époque, les jeux de combat ne feront pas vraiment des mules, les shooters sont beaucoup plus en vogue, il faudra attendre 1979 pour que Vector Beam sorte Warrior, qui met en scène deux combattants armés d'une épée en vue de dessus. En 1980, la boxe anglaise est un sport majeur aux Etats-Unis et surtout en Occident, il ne sera pas étonnant de voir débarquer sur l'Atari 2600 Boxing d'Activision, un jeu de boxe en vue de dessus, puis encore un jeu nommé Boxing en 1981, cette fois-ci en vue latérale et sur l'in-télévision, ce dernier apportant une nouveauté avec plusieurs coups possibles, malgré une réalisation rudimentaire due aux limitations des consoles. Nous sommes au début des années 80, le centre du monde vidéoludique se trouve aux Etats-Unis, c'est pourquoi on verra surtout des jeux de boxe, voire de catch, mais suite au krach du jeu vidéo de 1983, c'est le Japon qui prend en fait le relais et va envahir le monde de sa culture. Les jeux de combat seront de la partie et le genre se dirigera vers les jeux d'arts martiaux sur arcade puis sur console. Le premier à se faire remarquer sera Karate Champ, développé par Data East, mettant en scène des karatékas avec une panoplie de mouvements assez vastes. Les titres ne manquent pas et la ludothèque commence réellement à s'étoffer à partir de là. En fait, c'est très représentatif de l'évolution des jeux vidéo dans les années 80, tout est encore à faire, que ce soit pour les platformers, les bits et molles, les shooters et bien sûr les jeux de combat. Au fur et à mesure que les machines vont évoluer techniquement, vont être plus puissantes, les gameplay vont évoluer. Les développeurs peuvent donc s'en donner à cœur joie pour faire preuve d'inventivité, c'est à celui qui ajoutera la petite touche en plus qui fera la différence auprès du public. Ainsi, à chaque nouveau jeu de combat, puisque c'est le sujet du jour, les développeurs vont rajouter un élément de gameplay en plus que les concurrents n'ont pas pensé ou pas encore intégré dans leur jeu. Alors pour les jeux de combat, cela se caractérisera donc par l'amélioration des graphismes, évidemment, mais aussi rajouter une barre de vie au lieu d'avoir un seul point de vie. Yair Kung Fu, par exemple, de Konami, propose un gameplay assez complet, qui sera un gros succès avec une palette de coups et de mouvements assez variés, le saut, les impacts marqués. Il y a aussi le nombre d'adversaires à affronter pour finir le jeu, l'originalité de ces personnages fera la différence également. Quand Konami sort Galactic Warrior, alors certes le jeu est moins bien que Yair Kung Fu, mais chose innovante, il permet aux joueurs de choisir parmi trois combattants en début de partie, ainsi que la possibilité de pouvoir bloquer un coup adverse. Data East, de son côté avec Shanghai Kid, intègre des combos et des coups spéciaux. The Last Fight, The Way of Exploding Fist, sont deux jeux intéressants. International Karate se fera aussi remarquer, le joueur peut affronter deux adversaires en même temps. Alors différentes cultures, différents jeux, enfin pour le coup, différents personnages jouables, puisque l'Occident se met à son tour à produire des jeux de combat. Cette fois-ci, pas de Karate ou de Kung Fu, l'Occident met plus en avant des personnages tels que des Chevaliers, dans Night Games par exemple, ou encore des Gladiators dans Spartacus The Sword Slayer, ou enfin un des plus connus, Death Sword, plus connu sous le nom de Barbarian, mettant en scène donc un barbare avec son gros sabre, un peu de violence en permettant de trancher la tête des adversaires grâce à un coup spécial au bon moment, comme une sorte de fatalité, un jeu simple mais distrayant. C'est aussi à cette époque que les jeux de baston vont prendre deux directions différentes, les bits et molles sont très à la mode car le gameplay est plus recherché, même si on a que deux ou trois coups possibles, l'attrait du genre se fait grâce aux vagues successives d'ennemis que l'on doit affronter. Alors pour faire un concil un petit peu stupide, c'est un peu semblable aux shooters, la frénésie de taper, shooter tout ce qui bouge, avec des boss, des semblants de scénario, des niveaux à parcourir. Alors que finalement, le versus fighting du 1 contre 1 la plupart du temps, le gameplay n'est pas très riche et pas assez attrayant, mais cela va bientôt changer. En effet, une nouvelle ère va bientôt commencer, Capcom se lance enfin dans les jeux de combat en sortant Street Fighter 1 en 1987, le premier opus ne sera pas parfait à cause d'une certaine raideur dans sa maniabilité, mais il va poser les fondements des jeux à venir et surtout de la série Street Fighter. Des coups spéciaux plus recherchés et assez durs à réaliser, 6 boutons pour jouer, une bande d'arcade de luxe proposera aussi 3 gros boutons qui donnent un coup plus fort si on tape plus fort sur le bouton. Alors c'est très innovant, mais le principe sera vite oublié devant la maltraitance que subiront les bandes d'arcade. Alors par ailleurs, les graphismes sont impressionnants, les mouvements très variés, des sauts, une barre de vie et un jeu sur une seule ligne horizontale. Alors oui, je précise une seule ligne, car en 1989, voulant reprendre un petit peu le principe des bits et molles, SNK avec Street Smart et Taito avec Violence Fight, les combats ne seront pas sur une seule ligne, mais le joueur pourra se déplacer en profondeur comme dans un bits et molles. Finalement, le concept ne fera pas l'unanimité, il sera vite abandonné, les mouvements en combat se baisser, bloquer, sauter, ainsi que la précision des coups s'avérant peu compatibles avec le genre de jeu de combat, beaucoup plus intéressant sur une seule ligne. Atari s'y essayera aussi en 1990 avec Pit Fighter, en incorporant des personnages digitalisés, tout nouveau, tout beau, pour donner plus de réalisme a priori, mais mon dieu que ça a mal vieilli en fin de compte. Avec l'arrivée des 16 bits et des bandes d'arcade de plus en plus puissantes, le genre Versus Fighting va connaître son heure de gloire, et c'est bien sûr Capcom qui ouvrira le bal avec Street Fighter 2 en 1991 sur arcade. Deux ans plus tôt, ils avaient lancé Final Fight, un bits et molles impressionnant, qui devait être la suite du premier Street Fighter. Ils ont préféré bosser sur un vrai jeu de combat, et ils ont bien fait de passer plus de deux ans à bosser dessus. Alors faut-il encore présenter Street Fighter 2 ? Le jeu est devenu culte, emblématique, il est clairement devenu une référence, pour tout ce qui allait suivre ensuite, il va révolutionner le genre Versus Fighting, c'est d'ailleurs à cette occasion, comme je le disais précédemment, que le service marketing va créer le terme Versus Fighting pour le marché japonais, et par la suite, les petits français reprendront ce terme, et en fait aujourd'hui, la France est le seul pays au monde à utiliser le terme Versus Fighting. Bref, peu importe, Street Fighter 2 va donc donner une grosse longueur d'avance à Capcom sur le marché. Tous les concepts, les idées déjà inventées vont être prises dans ce jeu, mais en beaucoup mieux. Huit personnages jouables, chacun sa technique de combat, ses coups spéciaux, un équilibrage parfait entre les personnages, des graphismes, des animations, une bande sonore, un gameplay, des mécaniques de jeu d'excellente qualité. Alors j'ai ouïlu, enfin ouïlu, que beaucoup le considéraient comme le jeu parfait, sans aucun défaut. Et oui, car les jeux de combat en 1991 vont faire de nombreux émules, les fans inconditionnels, le genre va vraiment exploser. Afin d'afficher un peu plus son succès en arcade, Street Fighter 2 va être porté sur la Super Nintendo, alors en début de carrière. Les développeurs de Capcom vont réaliser un excellent travail pour offrir un jeu de qualité, quasi équivalente à celle de l'arcade, afin de tenir sur une cartouche. En économisant sur les petits détails, résolution, taille des stages, musique, le jeu va devenir un Killer Games, c'est-à-dire qu'un jeu à lui seul va faire vendre des consoles. En l'occurrence, le jeu se vendra 12 millions d'exemplaires et la Super Nintendo va connaître de fait un succès incroyable. SNK à son tour va tenter de rivaliser avec Capcom et deviendra même par la suite un spécialiste des jeux de combat. En 1991, il sort Fatal Fury sur la Neo Geo Arcade et la Neo Geo Console, un jeu créé par Takashi Nishiyama, créateur déjà du premier Street Fighter qui a quitté Capcom pour SNK. La particularité de Fatal Fury et que l'on pouvait jouer à deux en coopération ou l'un contre l'autre, et en solo, on avait le choix entre trois combattants. Alors bien sûr, il n'y aura pas que SNK et Capcom, de nombreux autres développeurs vont se jeter dans la brèche, mais Capcom, dans une moindre mesure SNK, ont déjà pris une grosse longueur d'avance. Que ce soit Battle Blaze, Deadly Moves, Doomsday Warrior, Time Killers ou Dinorex, mettant en scène d'énormes dinosaures, le gameplay peu abouti de ces jeux et la réalisation moyenne ne feront pas le poids. Capcom, peinard dans ses charentaises, en profite pour sortir deux séquelles à Street Fighter, la version Champion Edition, puis la version Turbo. Mais SNK n'abandonne pas et frappe fort cette année-là, en sortant pas moins de trois jeux de combat. D'abord World Heroes, qui sera un bon jeu mais pas assez spectaculaire, Fatal Fury 2, dont les graphismes ont été améliorés avec huit personnages jouables cette fois, et une nouvelle licence, Art of Fighting, avec des sprites très impressionnants et des effets de zoom tout nouveaux à l'époque dans le monde du jeu vidéo. 1992 verra aussi la sortie du premier opus de Mortal Kombat, développé par Midway. Les décors et les personnages jouables, sept au total, ont été digitalisés grâce à la motion capture, et le rendu est plutôt bien fichu. A ceci s'ajoute une violence jamais vue auparavant, malgré un gameplay simple, moins basé sur la technique, le succès est au rendez-vous en arcade, et sera adapté ensuite sur tous les supports. En 1993, Sega souhaite se lancer aussi dans les jeux de combat, foire un petit peu son entrée avec deux jeux moyens, Burning Rival et Dark Age, et se rattrape avec Eternal Champion, directement sur Mega Drive, reprenant beaucoup d'éléments de gameplay de Street Fighter et de Mortal Kombat. Bandai lance Dragon Ball Z Butoden 1 et 2, avec le fameux écran splité, un jeu qui se vendra bien grâce au nom de la licence Dragon Ball, qui connaît un gros succès à cette époque. Konami lance Martial Champion, Data East qui a brillé dans le passé avec de nombreux jeux de combat, lance Fighters History, citons aussi Clay Fighters, avec des personnages en pâte à modeler, plutôt original. Finalement, on peut faire combattre n'importe qui, n'importe quoi, malheureusement le gameplay n'est pas toujours convaincant pour certains jeux. SNK sort une quatrième licence, Samurai Shodown, appelé Samurai Spirit au Japon, élu jeu de l'année, en proposant des combats à l'arme blanche, de type sabre, assez épique et très bien réalisé, qui fera forte impression. En 1994, on ne compte plus le nombre de jeux de combat qui sort, presque une quarantaine, se différenciant peu, un univers, une ambiance, des personnages originaux, charismatiques, un gameplay attrayant, la grosseur des sprites aussi, c'est important, l'air des 32 bits approche, et surtout le développement des jeux en 3D et le Versus Fighting ne va pas y échapper. C'est Sega qui va marquer le premier point, grâce aux capacités impressionnantes de son Sega Model 1, capable de gérer la 3D, Sega va sortir Virtua Fighter en arcade. Pour la première fois, les décors et les personnages sont modélisés en 3D, se voulant réaliste, le jeu fait sensation auprès des joueurs. Malgré un gameplay assez simple, on n'a jamais vu un jeu comme ça auparavant. Bien sûr, la concurrence ne se fait pas attendre, c'est Namco qui se lance sur les jeux 3D, avec Tekken, une nouvelle série est lancée, et même si le soft est moins spectaculaire est moins réaliste que Virtua Fighter, le succès est quand même au rendez-vous pour Namco. Toutes les autres séries de jeux en 2D sortent des suites, des resuites, Art of Fighting 2, Samurai Shodam 2, etc, etc. Après s'être reposé sur Street Fighter 2 et leur séquelles, Capcom lance de nouveaux jeux de combat, Darkstalkers, mettant en scène des personnages surnaturels, des vampires, dans une ambiance médiévale fantastique, très bien réalisée et au graphisme magnifique, puis X-Men, sous licence Marvel, un petit peu plus bourrin et défouloir, mais tout aussi intéressant. De son côté, SNK va proposer le premier crossover de l'histoire, en regroupant les personnages de Fatal Fury et de Art of Fighting dans un seul jeu, The King of Fighters 94, ajoutant aussi deux nouveaux personnages. Une licence qui ne fait que commencer, ce jeu aura la particularité de proposer des combats en équipe de 3, avec ordre de passage réglable, en tout 24 combattants disponibles, ce qui est assez impressionnant, la série va vite devenir culte. Toujours en 1994, Atari sortira Primal Rage, remettant en scène comme Taito l'avait fait avec Dinorex, des dinosaures et autres créatures, et Rareware sortira le mémorable Killer Instinct, un jeu qui impressionnera à sa sortie et deviendra un incontournable par la richesse de son gameplay et la beauté de ses graphismes. Les autres séries continuent, Tekken 2, qui se vendra très bien sur PlayStation, ou encore Mortal Kombat 3, toujours aussi gore et au gameplay toujours aussi simple, qui peine donc un petit peu face à la concurrence. Eternal Champion, Challenge from the Dark Side, la suite du précédent de Sega, ne lésine pas sur la violence et le gore. Le genre jeu de combat est alors à son apogée, les titres s'enchaînent, en fait ce qui fait la différence principalement, ce sont les graphismes et les animations, l'ambiance, l'univers général du jeu, le charisme des personnages, mais aussi le gameplay, suivant s'il est technique ou facile d'accès. En tout cas, c'est encore SNK et Capcom qui restent les leaders sur le marché 2D, alors que Sega et Namco dominent les jeux en 3D. Mais finalement, c'est à partir de 1996 que les jeux de combat vont commencer à moins intéresser les joueurs, devenant en plus un marché de niche. Les jeux 3D sont à la mode, c'est ce que veulent les joueurs, les séries Resident Evil, Tomb Raider ou encore Mario 64 sont de gros succès. Un peu à l'image des bits et molles qui ont décliné à la même époque, à cause sans doute de la profusion de titres qui se ressemble plus ou moins, le genre a du mal à se renouveler. Excepté au Japon, le monde de l'arcade décline aussi petit à petit, l'avenir et la console de salon et les jeux en 3D. Namco utilisera le moteur de Tekken 2 pour créer un nouveau jeu, Soul Age, avec des guerriers utilisant des armes blanches, un gros succès est la naissance d'une nouvelle série qui se poursuivra ensuite sous le nom de Soul Calibur en 1998 sur la Dreamcast. Au point de vue évolution, Kizuna Encounter proposera un système de tag, le joueur choisit deux héros et peut changer de combattant en cours de combat et même effectuer des combinaisons avec ceux-ci. Ce principe sera aussi repris dans X-Men vs Street Fighter car l'heure est aussi au crossover entre deux univers dans un même jeu, sans doute par souci d'économie et pour relancer le genre qui s'essouffle en faisant adhérer les fans de deux jeux sur un seul jeu. Alors le genre vs Fighting s'essouffle quelque peu comme je l'ai dit et en réalité on constate qu'il existe deux marchés, les jeux en 3D qui sont plus généralistes pour la nouvelle génération née de la Playstation qui ne jure que par les gros polygones. La série Dead or Alive est lancée en 1996 par Tecmo mettant en scène trois personnages féminins très sexy ce qui deviendra un petit peu la marque de fabrique dans les années à venir. Enfin, des combattantes hyper sexy avec de gros boobs, c'est un peu ce qui deviendra la norme dans les jeux de combat dans les années 2000 en fait. C'est aussi la sortie de Tekken 3 et Capcom se lance dans la 3D avec Street Fighter X même Mortal Kombat 4 se met à la 3D. Le jeu de combat, le jeu vidéo en général a évolué certes mais beaucoup de joueurs, les puristes restent quand même sur les jeux de combat en 2D qui sont moins populaires mais toujours aussi intéressants. A l'image de Rival Schools, le jeu de combat peut aussi se faire en 2,5D des graphismes 3D en conservant un gameplay en 2D. Comme Capcom, SNK se met aussi à la 3D avec son système Hyper Neo Geo 64 en arcade mais trop en retard technologiquement c'est un échec pour SNK. Un petit peu le début de la fin pour eux même s'ils ont réussi à tenir le coup avec leur système Neo Geo qui va bientôt atteindre les 10 ans. Grâce à la 3D qui devient de plus en plus impressionnante, de nombreuses simulations sportives vont sortir ainsi de nombreux jeux de boxe d'excellente qualité vont faire leur apparition. En 1999, les jeux de combat vont évoluer encore une fois. Capcom et Nintendo vont révolutionner le gameplay en même temps avec un nouveau concept Super Smash Bros regroupant les personnages emblématiques de Nintendo dans des combats à plusieurs plutôt originaux puisqu'utilisant l'univers de la plateforme le gameplay est en 2D et des bonus parsèment les niveaux le but est d'éjecter les adversaires en dehors de l'écran le début d'une série qui va devenir un immense succès. De son côté, Capcom sort Power Stone qui reprend un petit peu les mêmes mécaniques de jeu cette fois dans un jeu en 3D mais pareil, un petit peu de plateforme des bonus dans les niveaux et du combat en tout cas, deux jeux très fun. SNK lui clôture sa série Fatal Fury avec un excellent jeu Garou, Mark of the Wolves le gameplay, l'ambiance, les graphismes, tout y est excellemment réalisé un des plus beaux jeux de SNK. Alors je parle pas trop de la série Street Fighter qui continue elle aussi avec de très nombreux épisodes et autres séquelles qui mériteraient presque une chronique spéciale pour tous les énumérer. Alors que les salles d'arcade se vident, SNK fait faillite. Pour clôturer en beauté, il sort un dernier épisode de leur saga mythique The King of Fighters 2000. La concurrence entre SNK et Capcom s'achève et les deux leaders depuis tant d'années offrent ce que les fans de Versus Fighting attendent depuis longtemps. Un crossover entre les personnages de SNK et de Capcom. Ce sera Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 qui sera porté sur Dreamcast PlayStation 1 et 2. Ce sera une grande réussite qui verra une suite l'année suivante. SNK reviendra bientôt sous le nom de SNK Playmore et continuera à faire vivre ses licences phares, Samurai Shodown et King of Fighters. En 2000, une autre série connaît enfin le succès, c'est Guilty Gear X, le deuxième opus. Et petit à petit, pendant les années 2000, les jeux de combat vont se tourner vers l'univers manga, Naruto, Bleach, Dragon Ball Z et dans la liste des jeux de combat on retrouve toujours les mêmes noms quasiment, les séries, les grandes sagas avec des épisodes tous les 1 ou 2 ans. En 2008 sort Street Fighter 4 avec une 3D HD d'excellente qualité, 20 personnages reprenant les standards du gameplay en 2D des premiers Street Fighter. Marvel vs Capcom 3 sort également avec une foule de personnages. La norme est revenue finalement aux jeux de combat en 2,5D comme Mortal Kombat, enfin comme tous les jeux de combat quasiment. finalement la 2D puis la 2,5D est le système qui se prête le mieux pour les jeux de combat pour une meilleure visualisation de l'action, pour exécuter au mieux ses coups, lire les mouvements de son adversaire, anticiper son adversaire, jouer avec convivialité entre amis ou un peu moins convivial en ligne. Le versus fighting a fait les joues de l'arcade pendant des années grâce à son principe simple mais son gameplay très complexe suivant les jeux. Maîtriser un versus fighting est une tâche qui demande de l'exigence, des heures de jeu et d'entraînement pour acquérir toutes les techniques spécifiques à un jeu. La rapidité des combats, les parties courtes, la frénésie ont fait des versus fighting le genre qui se prêtait le mieux en arcade. Que ce soit Capcom, SNK ou encore Sega, Taito ou Namco, ils ont tous apporté chacun une touche personnelle au genre versus fighting qui aura marqué les années 90 et l'histoire des jeux vidéo en général depuis presque 40 ans et encore aujourd'hui le genre est largement représenté dans le paysage vidéoludique même s'il a cédé sa place à de nombreux autres genres, l'action, les FPS et les RTS ou encore les jeux en ligne massivement multijoueurs. De 2000 à 2015, de nombreux versus fighting sont sortis mais étaient ou sont souvent que des suites qui n'apportent pas grand chose au genre. Chacun dans son ambiance particulière, ces personnages que l'on suit depuis des années, celles qui ont des seins qui grossissent à chaque épisode et pour les fans de la première heure, les vrais, le versus fighting c'est en 2D allez en 2,5D pour faire un pas amical vers ceux qui préfèrent les jeux de combat en 3D. En tout cas, merci d'avoir suivi cette chronique j'espère qu'elle vous aura plu, je voulais la faire courte en parlant surtout des évolutions majeures qui ont eu lieu dans les jeux de combat mais finalement, c'est difficile de pas citer les jeux dont la ludothèque est impressionnante. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501